Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous avez opté pour la version spéciale Michael Schumacher, vous pouvez y jouer depuis le 7 juillet, sinon la version 70e anniversaire est disponible depuis aujourd'hui. Au niveau du contenu de ce jeu, on retrouve la saison actuelle de Formule 1, la Formule 2 de l'année dernière pour le moment, qui sera mise à jour d'ailleurs dans quelques mois, ainsi que quelques modèles historiques même si vous n'optez pas pour la version Schumacher. Développé et édité par Codemasters, on doit la distribution de ce jeu en France et en Belgique à Cormedia. Merci à eux d'ailleurs de m'avoir fourni une clé pour réaliser ce test qui vous est proposé aujourd'hui. Le prix conseillé est de 59,99€ en version physique ou en version digitale. Petit point d'ailleurs, si vous souhaitez obtenir une petite promotion, il y a un code actuellement en place sur le site gamesnet.com qui vous permet d'avoir le jeu un petit peu moins cher sur PC. Alors vous le savez, quand on fait un test du jeu de F1, on essaie de passer un maximum de choses en revue et on ne va pas déroger à la règle et à la tradition. Plusieurs catégories dans ce test qui dura un gros quart d'heure. Tout d'abord la réalisation et le contenu, ensuite le mode My Team, l'une des nouveautés, le mode carrière, le retour de force, le sentiment de grip, etc. Le force feedback, bref le feeling des monoplastes et ensuite le son et enfin une petite conclusion ainsi que des points qui devraient être de ci de là. Passer au peigne fin pour vous dire tout ce qu'il faut savoir sur ce jeu. Pour débuter, parlons de la réalisation et du contenu. Différents modes de jeu vous sont proposés. Je vous ai évoqué le mode carrière, toujours présent, le mode My Team, mais l'une des nouveautés, c'est surtout un retour, l'écran splitté. Vous allez pouvoir désormais à deux joueurs en local vous battre. On retrouve évidemment le multijoueur. Celui-ci est toujours classé, toujours avec ses événements mensuels et le F1 eSports Pro Series aussi sera de la partie pour les mois à venir. Il y a d'ailleurs une page du menu entièrement dédiée à ce sujet. Alors pour parler réalisation, on va aller tous azimuts dans différents éléments. Au niveau du gameplay proprement dit, je ne parle pas de feeling, mais de petites features qui sont assez agréables. On peut toujours modifier l'overlay à sa convenance. On peut adapter aussi la barre verticale du Halo qui ne peut pas être toujours désactivée, mais qui, lorsqu'elle est désactivable, vraiment est agréable pour les pilotes qui sont un peu plus néophytes et qui ne connaissent pas vraiment les espaces que peut prendre une Formule 1 sur une piste. On a deux nouveaux circuits qui font leur arrivée sur le jeu. Le circuit des Pays-Bas de Zandvoort, retour depuis les années 70 pour ce circuit. Et le nouveau tracé d'Hanoi, malheureusement, Codemasters a déjà annoncé qu'il n'y aura pas d'évolution au niveau des circuits qui ont été retenus, ainsi que le calendrier actuel. On y reviendra dans le mode carrière, mais pour l'instant, pas de circuit du Mugello prévu par exemple, alors que celui-ci a été annoncé il y a quelques heures pour s'intégrer au calendrier. Au niveau des voitures, vous avez la mise à jour des livrets. On est en version 1.04 sur les images que vous allez pouvoir voir en insert pendant que je vous parle. Mais sachez qu'il y aura d'autres mises à jour qui vont venir tout au long de la saison pour garder à jour les modèles 3D, etc. Donc ça, c'est toujours une volonté de Codemasters. Pour l'instant, les Mercedes sont toujours argentés, mais les Williams sont à jour. Concernant la Formule 2, cette discipline qui est l'antichambre de la Formule 1, vous pourrez toujours y accéder en insert de la carrière, mais vous pouvez aussi maintenant faire une saison entière avec ces pilotes qui vont pouvoir être intégrés dans le mode MyTeam. On y reviendra tout à l'heure. Pour l'instant, les voitures sont celles de 2019. En 2020, pas mal de modifications, notamment les roues de 18 pouces, qui donneront un look totalement différent aux voitures. Ce serait l'occasion pour Codemasters de nous conserver les deux saisons. En attendant, vous avez l'entièreté de l'année dernière disponible avec les pilotes et les voitures. On retrouve notamment le regretté Antoine Hubert, qui fait partie toujours des pilotes en l'île. Sachez que par hommage aux pilotes français d'Isperiola-Francorchamps, on le retrouvera malgré tout disponible dans les pilotes qui peuvent être intégrés dans le mode MyTeam. Au niveau des modes de jeu, donc, je vous le disais, le multijoueur, on retrouve désormais un mode MyTeam qui est proche de ce que l'on peut avoir dans un mode carrière historique FIFA ou un Football Manager. On y reviendra aussi dans quelques instants. Mais bref, Codemasters qui nous a gâtés sur des petites features qu'on demandait depuis longtemps. Malheureusement, en termes de réalisation, il y a encore des manques impossibles de sauvegarder pour l'instant. C'est replay, ce qui est dommage quand on est YouTuber, même quand on fait de belles actions. On a simplement quelques highlights de course. Mais au-delà de ça, pas de possibilité de garder une épreuve entière pour la revoir sous tous les angles. C'est un petit peu dommage quand on sait ce qui est possible aujourd'hui avec les serveurs. L'affichage est modifiable, mais surtout, on a maintenant la possibilité d'avoir des options graphiques plus intéressantes, un peu plus poussées par rapport à l'année dernière, ce qui devrait convenir aux grosses comme aux petites configurations. Toujours pas de gestion de la réalité virtuelle, pas de VR du coup pour ces jeux. C'est un petit peu dommage, mais on sait que Codemasters est assez fébrile sur ce genre de nouveautés. Et peu de joueurs, finalement, jouent en VR à des jeux de Formule 1, selon les dires des développeurs anglais, notamment le lead developer Limader. Alors, voilà pour le contenu du jeu. Quoi dire d'autre dans sa réalisation ? On peut citer l'IA. Celle-ci est plutôt intéressante, bien évidemment. Elle fait partie intégrante du feeling du jeu, avec surtout une IA un peu plus intelligente qui va parfois se déporter, porter une attaque croisée, un peu plus que dans les éditions précédentes du jeu officiel. Donc ça, c'est plutôt plaisant. Bref, une IA qui parfois vous oublie aussi. Quand vous tentez d'attaquer, elle ferme la porte quoi qu'il advienne. Donc ça, il faudra faire avec si vous ne voulez pas casser vos ailerons. Parlons de dégâts. Bien entendu, ça fait partie de la réalisation. Toujours un soin particulier à porter aux voitures avec des crevaisons un peu plus poussées. En tout cas, on retrouve le système qui était mis en place il y a quelques années. Si on utilise des dégâts simulation, les morceaux d'ailerons qui s'envolent, comme ça vient d'être le cas ici pour le contact que j'ai eu avec l'ampe de nourrice à Spa-Francorchamps, eh bien, ça va vous faire perdre un petit morceau d'ailerons. Mais petit à petit, ça va se dégrader. On a le même niveau de dégradation, mais au-delà de ça, pas grand-chose de plus. La nouveauté principale, c'est la gestion automatique ou manuelle du DRS et surtout de l'ERS, cette récupération d'énergie primordiale pour le sport aujourd'hui, qui vous est proposée avec le mode overtake, dépassement, avec l'image du KERS d'il y a une petite dizaine d'années, pour que les pilotes d'il y a quelques temps puissent s'y retrouver. Mais sincèrement, ça fonctionne très très bien et ça peut parfois vous sauver d'une situation délicate. Au niveau du comportement des voitures, je reviens dans quelques instants là-dessus, dans la partie physique et comportement. C'est d'ailleurs là-dessus que l'on va s'attarder maintenant. Alors le feeling de ce F1 2020 est-il plus intéressant ? Eh bien personnellement, j'ai trouvé pas mal d'évolutions, notamment en volant sur des points importants du pilotage. Alors pour cela, il faut évidemment débloquer des aides pour justement se faire un petit peu peur. Si vous êtes néophyte, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours la possibilité de conserver des aides à l'antipatinage, une gestion automatique de l'ERS ou encore l'anti-blocage des freins. Pour le reste, gérer la consommation, gérer la température sera primordial. Si vous voulez, des courses palpitantes. Comptez peut-être là aussi apprendre à repiloter. Pourquoi ? Eh bien parce que ce jeu propose une petite révision de la physique. On sait que depuis F1 2017, les voitures ont à peu près le même comportement. En tout cas, pas de changement majeur. Mais ici, que ce soit au niveau de l'IA ou au niveau de votre comportement, lorsque vous êtes derrière le volant, le Force Feedback vous donne beaucoup plus d'informations. En tout cas, pour avoir joué à F1 2019 et F1 2020 sur la même soirée, on a vraiment le sentiment qu'ici, on peut freiner comme le veut une monoplace avec énormément d'appui. C'est-à-dire qu'avant, si vous freiniez avec 100, 105 mètres pour arriver au point de corde, là, vous pouvez freiner en 80. Plus facile de bloquer les roues, mais plus d'informations dans le Force Feedback. Donc vraiment, les freinages, c'est pour moi l'une des plus grosses évolutions dans le comportement des voitures et dans le Force Feedback. On retrouve toujours la gestion des pneumatiques. Donc si vous bloquez, si vous surchauffez, la voiture va se mettre à glisser. Et c'est là aussi où il faut savoir gérer la motricité, les réglages, les setups. Alors ceux-ci sont parfaitement identiques à ce qu'on avait l'année dernière, en tout cas en termes d'appui, de répartition de frein, etc. Tout est identique puisque la réglementation n'a pas forcément changé. Pareil pour les pneumatiques qui sont allouées. Vous allez devoir gérer des pneus qui s'usent plus rapidement quand ce sont des pneus tendres et de manière un peu moins intense lorsque ce sont des pneus durs. La stratégie va être aussi bien gérée, toujours les safety cars, etc. Mais c'est vrai que dans le comportement de la voiture, vraiment dans le ressenti du volant, on a véritablement la sensation de piloter une Formule 1. Pourquoi ? Parce qu'on passe notre temps à tripoter tous les boutons. On passe de la répartition de freinage, du mélange de carburant, de l'équilibre, du différentiel, du bouton overtake, du bouton ERS. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avec ce nouveau jeu officiel. Sincèrement, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à me retrouver parfois perdu dans mes boutons en disant « Ah là là, je dois gérer d'un côté mon anti-patinage, ma stratégie, je dois appeler les stands. » On a vraiment autre chose à gérer que simplement tenir la voiture sur la piste, ce qui peut être parfois compliqué, notamment dans des conditions climatiques délicates. Alors, au niveau de la physique et du ressenti du force feedback, comment ne pas évoquer la pluie ? On sait que visuellement, c'est un des atouts de Codemasters. C'est vrai qu'ici, on aurait aimé peut-être un peu plus d'évolution à ce niveau-là. En tout cas, moi, j'étais un petit peu déçu. C'est un petit peu, je n'en ai pas parlé dans la réalisation, mais l'évolution des circuits n'est pas vraiment présente. On aurait aimé un franc-corchamp, mise à jour, etc. Mais là, c'est vrai que les freinages, les accélérations, la gestion de la monoplace en elle-même a vraiment pris un pas sur le reste. Voilà pour ce qu'il y avait à dire au sujet du comportement. Donc, c'est plutôt plaisant. C'est plus précis que les années précédentes. Donc, on sent vraiment une évolution à ce niveau-là. Et c'est dans le bon sens que va Codemasters. Est-ce qu'on peut considérer F1 2020 comme une simulation à part entière ? Non. Est-ce qu'elle se donne les moyens d'être peut-être considérée un jour comme telle ? Bien sûr. C'est pour les néophytes, c'est pour les passionnés de la discipline, c'est pour aussi les acharner. Donc, vraiment, je pense que tout le monde peut s'y retrouver dans le comportement des monoplace et dans la stratégie que cela impose. Bien évidemment, comment ne pas parler de ce nouveau mode My Team ? Alors, avant de parler de la carrière traditionnelle, nous allons nous diriger du côté de ce mode assez particulier qui vous prend un rôle assez spécial. A l'image, je le disais, de FIFA qui oppose dans son mode carrière le mode joueur-manager. Eh bien, c'est un petit peu la même idée. Vous allez être ici patron de votre équipe que vous allez devoir créer de A à Z en gérant les différents départements et l'évolution de celle-ci. Alors, au-delà du sponsoring qui vont vous ramener des budgets, vous allez devoir choisir parmi un pool de pilotes au fur et à mesure de chaque saison. Saisons qui peuvent être d'ailleurs de 10 à 20 grands prix. Vous pouvez les personnaliser, mais surtout, il faudra gérer la presse, les ressources et chaque année, tenter de satisfaire vos sponsors pour continuer. Alors, vous devrez peut-être prendre des décisions difficiles comme fermer des départements si vous n'avez pas les moyens nécessaires. Gérer la R&D, donc la recherche et le développement des voitures. Et surtout, eh bien, en début de chaque année, vous allez avoir de nouveaux objectifs imposés par vos pilotes ou par vos sponsors. Alors, le principe est très simple. Vous allez donc désormais avoir 22 voitures sur la piste. C'est assez particulier parce que ça tranche avec les règles plutôt strictes de licence qu'imposaient jusque-là la FIA et la FOM et Liberty Media. On sait qu'ici, on a envie de faire plaisir aux joueurs. Et cette liberté a plu ces dernières années avec le transfert des pilotes dans le mode carrière traditionnelle. Et tout cela fait que, justement, on aime bien avoir ces éléments qui rappellent aussi la carrière traditionnelle puisqu'on a des modes de course rétro qui sont proposés, des événements. Bref, toujours dans le but d'améliorer tout ça. C'est vrai qu'au niveau visuel, on a parfois un petit peu le sentiment qu'ils ont demandé des informations à ceux qui connaissaient la F1 il y a 20 ou 30 ans. C'est vrai que voilà, voir le simulateur dans le fond du garage, c'est vrai que voir un flux d'air comme on l'envoyait sur les Matras dans les années 60 au Mans pour déterminer comment l'aéro fonctionne sur une voiture, c'est parfois un petit peu... Ça fait parfois sourire, ça permet aussi de se moquer. Sincèrement, quand on connaît un petit peu l'histoire du sport, c'est pas très malin de se moquer parce que sincèrement, la seule chose que l'on voit, c'est que c'est là que ça a commencé. Ça va peut-être intéresser certains de se dire, tiens, comment on fait de l'aéro ? On rappelle que des équipes, il y a près de 10 ans, comme Manor, ou en tout cas Marussia, avaient testé le développement de voitures entièrement sur ordinateur. On en avait parlé aussi fin des années 90 avec l'Ola Mastercard. Bref, pas mal de choses font des clins d'œil. Et quand on connaît un petit peu l'histoire du sport, quand on a un peu de culture, c'est agréable de voir ces petits détails, que ce soit l'esthétique du moteur, etc. La gestion, bien sûr, reste assez basique. C'est difficile de se planter. Vous n'allez pas être viré d'une équipe que vous gérez. Mais voilà, les petites phases d'interview sont aussi particulières et vous pouvez donc choisir de débuter votre aventure avec soit un pilote de Formule 1 ou un pilote de Formule 2. Mais vous devrez choisir, au-delà de tout cela, les couleurs de votre équipe, les sponsors, le moteur qui équipera votre machine. Et tous ces éléments-là font que vous allez devoir gérer votre pop-up et essayer de devenir champion du monde avec 22 voitures en piste. Ça rajoute un petit peu de piment, notamment au niveau des qualifications. Vous pouvez paramétrer, évidemment, tout comme vous le souhaitez, que ce soit au niveau des avantages, des budgets, etc. Par contre, on n'a pas d'options qui nous permettent d'avoir une plus grande liberté au niveau du budget. Genre un mode facile où on se dit, voilà, au lieu de gagner un million, si vous faites ça, vous pouvez en gagner deux ou trois et avoir plus facile de réussir. Voilà, il y a quelques petits éléments sympathiques. C'est un mode très intéressant qui va faire plaisir aux youtubeurs, aux streamers, mais aussi aux passionnés qui vont reprendre les habitudes des vieux jeux de Formule 1. On pouvait créer son équipe. Ça faisait 20 ans que ce n'était plus possible. Donc, c'est une très bonne chose, ce mode MyTeam. Je vous le conseille véritablement. MyTeam est une chose, bien sûr, mais le mode carrière en est une autre. Bien évidemment, on ne perd pas les bonnes habitudes. Malheureusement, vous ne retrouverez plus Devon Butler sur votre chemin. Le mode carrière est devenu beaucoup plus traditionnel, tant le mode MyTeam mis en avant par les développeurs a pris, je pense, beaucoup de temps. Alors là, carrière se déroule toujours sur une durée de 10 saisons. Vous devez signer dans une équipe de Formule 2 tout d'abord, même si cette fois-ci, comparé à l'édition précédente, vous pouvez choisir de faire une saison de 3 épreuves ou de 10 ou de 20, bref, la saison complète, en signant dans une équipe, toujours en gardant à l'œil que vous aurez plus de chances d'accéder à un des top teams si vous suivez la filière. Par exemple, si vous allez, je ne sais pas, dans le team Préma, vous aurez plus de chances d'arriver chez Ferrari. Bref, vous pourrez suivre la hiérarchie comme elle est mise en place. Donc ça, c'est plutôt sympa. Sachez aussi qu'il y aura toujours le transfert des pilotes. Est-ce qu'on va retrouver des pilotes de Formule 2 en F1 ? Je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Mais entre eux, les pilotes vont pouvoir de nouveau être transférés, comme c'était le cas lors de l'édition de l'année passée. Pas de changement de structure, pas de changement fondamentaux dans ce qui va se passer en carrière. Vous devez effectuer les performances qui vont permettre de faire évoluer la voiture et la R&D. Et au-delà de ça, le mode reste parfaitement identique à celui de l'année dernière. Mais c'est quelque chose d'efficace. Donc vraiment, le mode carrière vaut tout autant le coup que le mode My Team. Si vous voulez choisir entre les deux, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec le côté gestion, gardez le mode traditionnel entre les mains. Ça vous fera sûrement beaucoup plus plaisir de piloter et de simplement essayer d'accrocher le meilleur résultat possible. Oui, le mode carrière est évoqué de manière très brève, mais il n'y a pas grand-chose à y dire, si ce n'est qu'il est tout aussi réussi que ses prédécesseurs. Point important que je voulais évoquer avec vous, brièvement, le côté historique. On sait que Codemasters essaie de faire plaisir aux joueurs. Sachez que si vous optez pour la version Schumacher, vous aurez droit à 4 voitures supplémentaires. Ces 4 voitures sont assez intéressantes puisqu'elles marquent aussi la carrière de Schumacher, mais aussi des nouveautés intéressantes. Nous avons des moteurs Ford, des moteurs Renault, des moteurs Ferrari. Bref, des sons qui sont vraiment agréables et la répartition des voitures historiques qui sont un peu regroupées par période tombe un petit peu plus sous le sens que ce qu'on avait à l'époque, tant celui-ci était étoffé. Maintenant, c'est vrai que si vous vous retrouvez avec le mode classique sur la version 70e anniversaire, il y aura peut-être un manque là aussi. Dommage aussi que ces courses historiques ne soient pas agrémentées de circuits historiques, d'autant plus qu'en ce moment, entre l'arrivée du Mugello et la possibilité de revoir les voitures roulées à Imola et sur d'autres tracés, c'est vrai qu'un petit peu plus de modularité, un petit peu plus d'historique aurait été très agréable. On regrette, évidemment, rappelez-vous, des fins 2012 avec le scénario qui vous proposait de revivre des moments forts de la saison. Voilà, c'est le genre de choses qu'on aurait bien aimé. Le scénario de l'édition SennaProst l'année dernière était très pauvre. On a été très déçus de ce qui était proposé. C'est vrai qu'ici, on sent que véritablement, dans le côté historique du jeu, il y a vraiment un manque, même si les voitures sont agréables, les physiques sont particulières. Vous n'allez pas piloter une F2000 comme vous allez piloter une McLaren de 2010 ou une Brown. Donc sincèrement, il y a matière, il y a de très bonnes sonorités, de très belles choses à faire. Mais voilà, malheureusement, un petit peu dommage à ce niveau-là. Voilà, point aussi que je voulais évoquer avec vous dans la personnalisation. Vous pouvez évidemment créer MyTeam avec des couleurs personnalisées, mais votre pilote, votre avatar peut lui aussi être personnalisé jusqu'au bout des gants, jusqu'au bout de la combinaison et du casque. Pas la possibilité d'intégrer des fichiers pour le moment, même si le modding n'a pas été refermé sur PC. Donc attention, si vous souhaitez aussi modifier les fichiers, ce devrait être possible. On n'a pas eu de stop de la part de Codemaster. Donc voilà pour les choses que je voulais préciser avant de passer à la conclusion de ce test. Faut-il acheter F1 2020 sur Steam, sur console ? Sincèrement, le feeling à la manette est tout à fait correct. Et je trouve que si vous souhaitez jouer avec un petit budget que vous n'avez pas la place ou le budget pour un volant, sur console, le jeu vaut parfaitement le coup. Il y a du contenu, il y a de la variété et il y a de l'expérience et c'est parfaitement pilotable. Évidemment, je ne peux que vous recommander la version Schumacher qui n'est pas forcément plus chère mais qui amène une partie de l'histoire de la Formule 1, en tout cas de la carrière de Schumacher qui a été là pendant plus de 20 ans dans le sport. Donc sincèrement, je vous invite plus à opter pour cette édition Schumacher rien que pour le feeling de ces anciennes voitures des années 90 qui est vraiment très agréable. Le mode My Team est un vrai plus qui va sans doute faire craquer certains. Je trouve que c'est justifié là aussi. Je vous incite véritablement à créer votre équipe. Ça vous fera peut-être un petit peu revivre ce que vous avez pu faire dans votre jeunesse ou il y a quelques années sur des jeux de Formule 1. Un jeu stable, un jeu propre, pas de problème de plantage de mon côté. Donc au niveau réalisation, on a quelque chose qui évolue, qui va dans le bon sens. Je trouve que la mise à jour de la saison 2020 de Formule 2 apportera un plus. Je trouve que les mises à jour tout au long de la saison pour garder le jeu à jour est intéressante. Malheureusement, si vous êtes un puriste, vous pourrez être embêté. C'est vrai. Vous pouvez vous dire il manquera des circuits, ce ne sera pas la saison comme elle l'a été dans la réalité. Il n'y a pas de possibilité de faire cela. Oui, c'est un manque. Est-ce que Codemasters va le patcher, va le corriger ? Je ne pense pas. En tout cas, ce n'était absolument pas dans leur plan. Mais si on prend les reviews un petit peu partout, que ce soit au niveau du grand public ou en tout cas des streamers, des youtubeurs généralistes gaming ou des spécialistes, il y a vraiment de quoi faire. Et ce F1 2020 ne déroge pas la règle. Sincèrement, si vous avez F1 2019, n'hésitez pas à prendre ce F1 2020 parce que je trouve qu'il y a véritablement une avancée en termes de contenu, de physique, d'expérience pilote, d'expérience gestionnaire. On a vraiment ici quelque chose qui englobe tout ce que doit représenter un jeu de Formule 1. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce test éclairé et argumenté. J'ose espérer avoir répondu à toutes vos questions. Je reste évidemment disponible dans la description pour plus amples informations et en commentaire pour répondre à vos questions. Merci de votre fidélité à cette chaîne. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et je vous souhaite à la prochaine. Bon amusement en piste les amis, quel que soit votre jeu de course favori. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada